L'armée progressait-elle une tâche sombre à l'horizon ? Le roi Hélène Venture observait les troupes ennemies depuis le rempart de la ville de l'Utadelle. Autour de lui, les cendres tombaient du ciel à gros flocons paresseux. Il ne s'agissait pas de la cendre blanche et calcinée que l'on trouvait au cœur des charbons morts. Celle-ci était d'un noir plus brut et plus profond. Hélène la sentait se déposer sur son visage et ses vêtements, mais il l'ignorait. Au loin, le soleil d'un rouge sanglant s'apprêtait à se coucher. Il éclairait par derrière l'armée, venu lui reprendre son royaume. « Combien ? » demanda-t-il enfin. « Cinquante mille, d'après nos estimations, » répondit Hame en s'appuyant au parapet, croisant sur la pierre ses bras robustes. Comme l'intégralité de cette ville, leur empart était taché de noir par d'innombrables années de chutes de cendres. « Cinquante mille soldats ! » répéta Hélène, laissant sa phrase en suspens. Malgré de gros efforts de recrutement, il ne commandait qu'à une petite vingtaine de milliers d'hommes, des paysans entraînés depuis moins d'un an. Et le simple fait de maintenir ses maigres effectifs épuisait ses ressources. S'ils avaient réussi à trouver l'atium du seigneur maître, peut-être les choses auraient-elles été différentes. En l'état, le règne d'Hélène était sérieusement menacé de catastrophes économiques. « Qu'en dites-vous, Hame ? » demanda Hélène. « Je n'en sais rien, elle, » répondit doucement Hame. « Ça a toujours été Kelsier, le visionnaire. » « Mais vous l'avez aidé à mettre son projet au point, » répondit Hélène. « Vous étiez sa bande, tous autant que vous êtes. C'est vous qui avez conçu cette stratégie pour renverser l'Empire, puis vous l'avez mise en œuvre. » Hame garda le silence, et Hélène crut deviner à quoi il pensait. Kelsier était au cœur de tout ça. C'était lui qui organisait tout, qui s'emparait de ses idées insensées pour les transformer en opérations viables. C'était lui le chef, le génie. Et il était mort l'année précédente, le jour même où le peuple, dans le cadre de son plan secret, s'était soulevé de rage pour renverser son empereur-dieu. Hélène était montée sur le trône, au cœur du chaos qui en avait résulté. Il semblait désormais de plus en plus probable qu'il perde tout ce que Kelsier et sa bande avait accompli au prix de tant d'efforts, et qu'il le perde face à un tyran qui se révélerait peut-être pire encore que le seigneur maître. Une brute mesquine et sournoise, dissimulée sous les traits de la noblesse. L'homme qui dirigeait son armée vers l'Utadelle. Strafe Venture, le propre père d'Hélène. « Y a-t-il la moindre chance que vous puissiez le dissuader d'attaquer ? » « Peut-être, » répondit Hélène, l'air hésitant. « À supposer que l'Assemblée ne se contente pas de lui livrer la ville ? » « Elle l'envisage ? » « Franchement, je n'en sais rien. L'armée l'a effrayée, âme. » « Et non sans raison, » se dit-il. « Quoi qu'il en soit, j'ai une proposition de réunion après-demain. J'essaierai de les convaincre de ne pas commettre d'imprudence. Doxon est rentré aujourd'hui, c'est bien ça ? » âme hocha la tête. « Avec un peu d'avance sur l'armée. » « Je crois que nous devrions convoquer la bande en réunion, » déclara Hélène, « pour voir si nous trouvons des solutions pour nous tirer de cette situation. » « Nous sommes toujours en effectif réduit, » répondit Hame en se frottant le menton. « Spectre n'est pas censé rentrer avant une bonne semaine, et le Seigneur Maître seul sait où est passé Brise. On est sans nouvelles de lui depuis des mois. » Hélène secoua la tête en soupirant. « Je n'ai pas d'autre idée, âme. » Il se détourna pour contempler de nouveau le paysage recouvert de cendres. L'armée allumait des feux de camp tandis que le soleil se couchait. Les brumes apparaîtraient bientôt. « Il faut que je rentre au palais travailler à cette proposition, » songea Hélène. « Où est-ce que Vin s'est encore planté ? » demanda Hame en se tournant vers lui. Hélène hésita. « Pour être franc, » répondit-il, « je n'en ai aucune idée. »